Fan de pas normal, bonjour, bonsoir. Monica habite seule. Par précaution, elle a décidé d'installer des caméras à l'extérieur de sa maison. Au bout d'une semaine, la jeune femme décide de visionner les enregistrements. C'est là qu'elle découvre quelque chose de terrifiant. Monica remarque la présence d'une silhouette apparaissant pendant une fraction de seconde. Il montre alors la vidéo à ses amis, qui la rassure, en expliquant que ce n'est peut-être qu'un simple reflet de lumière causé par la fermeture de la fenêtre. Cependant, quelque chose d'étrange se passe juste avant cet incident. Regardez attentivement. La caméra émet un cri terrifiant, semblable à celui d'un humain, alors qu'il n'y avait rien autour qui aurait pu produire un tel son. Est-ce que le son aurait été causé par la silhouette qu'a aperçue Monica, ou est-ce simplement un dysfonctionnement de la caméra ? Une vidéo saisissante, partagée sur Twitter par un certain Jack Silty, maintient les internautes en suspense. Le 3 janvier 2023, à bord du vol HE-7603 de la compagnie aérienne Aynan Airlines, un incident alarmant s'est produit. Selon un communiqué de la compagnie aérienne, un passager en classe économique aurait fait une crise, peu après l'embarquement, se précipitant vers la porte de la cabine avant. Son comportement étrange a semé la panique à bord, et je vous laisse avec les images. Le vol prévu depuis l'aéroport international de Pékin, capitale, vers l'aéroport international de Shanghai, a été contraint de retourner au terminal, et a finalement été annulé. Un autre passager du nom de Guy raconte la série d'événements étranges qui se sont déroulés ce soir-là. Selon lui, un homme aurait surgi depuis l'arrière de l'avion, en courant vers la porte de la cabine avant, en criant frénétiquement, « L'avion va s'écraser ! Notre mort est imminente ! » Il aurait même tenté d'ouvrir la porte de la cabine avant d'être maîtrisé. Ce qui est particulièrement étrange, c'est que l'homme prétend avoir été piégé dans une boucle temporelle. D'après les images sur Twitter, il aurait déjà vécu ce scénario cinq fois. Chaque fois, se terminant par un crash d'avion, et la mort de tous les passagers. Il avertit d'ailleurs les personnes autour de lui en leur disant, « Tous ceux qui veulent survivre, sortez de l'avion maintenant ! » Mais il ne précise jamais la nature de la catastrophe imminente. Le bureau de la sécurité publique de l'aéroport de Pékin a publié une déclaration le 4 janvier, confirmant l'incident et l'intervention ultérieure de la police. Le passager, un homme de 25 ans, nommé A, a été détenu pour enquête. Les conclusions préliminaires ont indiqué un état mental anormal, ce qui a conduit à son transfert dans un établissement médical pour des examens plus approfondis. A ce jour, aucune mise à jour n'a été fournie concernant cet incident. Qu'en pensez-vous ? Flippant, non ? Je suis curieux de lire vos théories. La vidéo qui va suivre a été filmée par Tyler, qui regardait seule la télévision ce soir-là. Le jeune homme, passe une soirée tranquille lorsque survient un incident étrange. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. Et oui, ma fée est ennée. C'est pourquoi je vois que ça se brouille. Mais, qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi est-ce que ça se brouille comme ça ? Comme quelqu'un qui est pressé ? Et ça ressemble à un visage. On peut voir ce qui ressemble à une paire de mains qui émergent à travers le rideau. Tyler les observe et s'approche. Mais lorsque le rideau est tiré, personne n'est là. Les spectateurs sur TikTok ont été perturbés par cette vidéo. Beaucoup d'entre eux voient plutôt des visages que des mains. D'autres suggèrent que cela pourrait potentiellement être un chat fantôme. Qu'en pensez-vous ? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions à ce sujet. Cette vidéo, capturée par le chasseur de fantômes, Winampix, va vous donner des frissons. Après avoir précédemment enregistré ce qui était présenté comme une activité paranormale dans sa propre maison, le désormais célèbre TikToker a été invité à enquêter dans un restaurant en cours de rénovation. Réputé pour des événements surnaturels. Dans la vidéo, Winampix explore le restaurant en apparence ordinaire, mais il se rend rapidement compte de la raison pour laquelle le propriétaire a fait appel à lui. La caméra capte une étrange ombre qui se déplace dans le coin de la pièce adjacente. Visiblement troublé, il semble ne pas savoir quelles actions entreprendre ensuite. Comme si cette rencontre n'était pas suffisamment effrayante, un autre petit, mais terrifiant détail est dissimulé dans la vidéo. Au tout début, on voit la personne tenant la caméra passer devant la cuisine. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez en réalité apercevoir le visage d'un jeune enfant regardant à travers la fenêtre. Inquiétant, n'est-ce pas ? Avec à la fin la silhouette d'ombre et le visage de l'enfant fantomatique, la réputation hantée du restaurant semble gagner en crédibilité. Cependant, la question demeure, cette propriété est-elle véritablement hantée ou ses apparitions étranges ne sont-elles qu'un canular élaboré ? Seule une enquête plus approfondie pourra apporter des réponses. Plongeons maintenant dans l'enquête menée par Takuchi, le chasseur de fantômes japonais derrière la chaîne Takuchi Ventures. Lui et son équipe se lancent dans l'exploration d'une maison abandonnée et prétendument hantée, située au milieu de nulle part. Aucune information n'est disponible sur ce qui est arrivé à la famille qui y vivait autrefois, mais la maison montre clairement des signes d'abandon depuis un certain temps. Encore plus étrange, il n'y avait pas d'escalier menant au grenier. Takuchi apporte donc une échelle pour jeter un coup d'œil à l'intérieur et ce qu'il découvre est troublant. Regardez. C'est un peu plus étrange, c'est un peu plus étrange. C'est bon? Ok, c'est un peu plus étrange. C'est un peu plus étrange. Sous-titrage ST' 501 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 nuit dans des rues désertes et danse de manière terrifiante avant de s'attaquer à quiconque ose s'approcher. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de publier d'autres vidéos sur ce phénomène étrange. A l'origine, cela se produisait seulement en Serbie, mais récemment cela semble se produire un peu partout dans le monde, comme dans la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Allo ? Oh non ? Hey ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Hey !!! Hey. Hey ! Hey, mad甚 brûle ! Hey, mad những la fortes鼓les de flâne, man ! Bien oui ! Allo ! First himain ! Ahc jean belle ! Eh ! fifteen여� todo ! Bien sûr, nous sommes tous d'accord pour dire que tout ceci est probablement une mise en scène, mais certaines personnes pourraient profiter de ce phénomène pour réellement s'attaquer à d'autres personnes. Diego Spikers, que je ne vous présente plus, a récemment captivé l'attention de ses followers avec une vidéo troublante qui s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Diego et sa femme apparaissent dans une église locale, où ils ont vécu une rencontre effrayante. Regardez attentivement ce qui se produit. En zoomant et en ralentissant la vidéo, on peut observer que la statue semble cligner les yeux. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit. Des cas de statues religieuses pleurant aux saignants, en particulier, ont été signalés partout dans le monde, suscitant souvent des débats intenses. L'un des récits les plus célèbres concernant les statues de la Vierge Marie qui pleurait du sang. Ces phénomènes ont attiré à maintes reprises une considérable intention, voire des pèlerinages, tandis que les sceptiques pensent généralement pour une manipulation humaine ou des causes naturelles. Les croyants considèrent cela comme des miracles ou des messages divins. Comme c'est généralement le cas avec ce type d'événement, l'authenticité de la vidéo de Diego suscite des débats intenses parmi les spectateurs. Et toi, tu en penses quoi ? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Franco, un passionné d'exploration et de phénomènes paranormaux, décida cette fois d'explorer un monastère, abandonné quelque part en Amérique du Sud. Les locaux prétendent que des rituels démoniaques auraient eu lieu là-bas, comme en témoignent les outils retrouvés sur les lieux et les traces de sang sur l'hôtel. Glock, vous ne trouvez pas. Muni de sa caméra, Franco entre dans le bâtiment, où il ne va pas tarder à faire l'expérience de quelque chose de troublant. All that I have on me right now are two knives and my leather mints. But I'd rather have that than nothing. I'm trying to see if I can find where the altar is. Because the altar is where there was a huge ritual. There was a body found here and stuff. This place has a ton of history. Which is why I'm always thinking that this place has got to be a bombshell of an activity spot. What the hell is that? Listen. What the fuck? Hold on, I'm going to get my other flashlight. Oh my god. There. Regardez, alors qu'il explorait l'hôtel, il entendit un étrange bruit. Un bruit ressembla à la voix d'une femme gémissant au loin. Sans trop réfléchir, il décide de saisir cette opportunité et tente d'entrer en contact avec elle. I'm looking to find out who was the person that was humming inside this altar. I want you to show yourself to me. Let me know who you are. Are you from the light or are you from the dark? I just got a sound from the front area. What is it that you want? Are you at peace? Are you protecting this place? I keep looking over there because I think I'm going to see somebody. But it's empty. Is it okay that I could... I got another one. I have a lot of banging sounds going on. What is your name? I feel really scared right now. I don't know why. I just feel like I can't even move. Look. If you're from the dark can you come close to me again? I have like this really shocked feeling on me right now. And I'm looking all around me. And everything is quiet. Can you get close to the spirit box? The black box on the counter? Something's going on with my camera. It's like... I was told that when the camera blurs like that it's because something's standing right in front of it. Can you tell me your name? Holy shit. That legit sound like it came from like up there in the roof. Written. It is written. What is written? Are you referring to the Bible? Can you come close to the black box in my hand? Holy shit. What the hell was that? Hello? I heard something like somebody talking. Tout en essayant, il entendit de nombreux bruits mystérieux. Des chaînes, des voix et même des coups. C'est là que Franco commence vraiment à avoir peur. Mais... Il décide de prendre son courage à deux mains et part explorer l'extérieur du bâtiment. Regardez ce qui va se passer. Holy shit. I'm outside. I had a bad past. Oh my God. Did you? So did I. Was it daddy problems or... something else? What is this? There's a hole... in there. Ayunda. There's a name here. Oh, I can still hear it. Good. Good. That I can still hear you? Are you watching me right now? Because there's a lot of windows. Are you male or female? Are you male or female? Are you inside this well? I just heard something. And it legit sounded like a... It sounded like something just said no. What the hell was that? I dare what? Did you just tell me no? What the... I'm dying. I'm like about to run out of here right now. I'm dying. This thing literally just said, do you dare? And then all the... It literally just said, do you dare? And all of a sudden, this thing went crazy. I don't dare. I don't dare. Après avoir hésité, il décide de retourner à l'intérieur du bâtiment, mais on dirait bien que l'entité le suivait en permanence. Look at me. My eyes are literally tearing up right now. I am so freaked out being in here. And I never felt this scared before. In a while. Like, I felt... There's been times... Actually, yeah, I felt terrified a whole bunch of times. But this one's really strong. And the further deeper I go, when I feel like it's only getting worse. Oh, my God. I feel like I could hear what sounds like footsteps. Oh, my God. Hello? Hola? I am dying. I literally almost just dropped my camera. I'm going to keep going into this room. I feel like it doesn't want me to go down here. Il entendit des pas distincts dans l'une des pièces, suivies immédiatement de gruies difficiles à expliquer provenant de la chapelle. Cependant, même dans une partie totalement différente du bâtiment, les sons mystérieux continuaient à se manifester. Can you give me another sound that you're here? Draining. What's draining? Are you draining? Is your power draining? I feel like I'm having a legit conversation with this entity. Or spirit, or person, whatever you want to be preferred as. What would you like me to prefer you as? A ghost? A person? What the hell was that? What the hell was that? Can't breathe. Can't breathe. Depuis que Franco a tenté de rentrer en contact avec l'entité mystérieuse, on dirait que les ruines du monastère ont pris vie et des bruits difficiles à expliquer commençaient à provenir de presque chaque partie du bâtiment. Flipant, non? Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique. crucifix, ok, Le, resiste, 2 o de hacautos,